L'enlisement des négociations de la Tunisie avec le Fonds monétaire international sur un programme de financement d'environ 1,9 milliard de dollars est dû aux conditions difficiles à imposer par l'institution internationale. Le président tunisien Qay Saïd vient de confirmer expressément que c'est bien lui qui bloquait l'accord avec le bailleur de fonds et non ce dernier. Il a récemment annoncé que son pays n'accepterait pas de céder au diktat, qu'il n'était pas prêt à supprimer complètement les subventions car des projets similaires antérieurs en fait flamber le front social. Le fait de demander que la Tunisie supprime définitivement la compensation des produits de première nécessité, je pense qu'actuellement personne ne l'admet ni sur le plan politique ni sur le plan populaire. Également le fait de demander la suppression des avantages fiscaux accordés à des entreprises, cette demande également ne peut jamais être admise. Et ça va donc avoir un retour négatif sur l'économie tunisienne. Ces récentes déclarations du président tunisien, dans lesquelles il a exprimé le refus de son pays de se soumettre au diktat du Fonds monétaire international, malgré la crise budgétaire, indiquent qu'il pourrait y avoir une alternative et qu'il se dirigerait vers une demande d'adhésion au groupe des BRICS, selon des observateurs. Donc le fait d'intégrer ce groupement, ça va se répercuter positivement sur l'économie tunisienne. Tout simplement, on va être ouvert sur une économie qui présente 31% de la richesse. Donc là, c'est un marché pour la Tunisie, c'est un marché. Et je pense que s'il y aura une intégration, si la Tunisie va intégrer ce groupement, il n'y aura pas une suppression totale des barrières douanières, il y aura un assouplissement, ce qui va donc permettre aux entreprises tunisiennes d'exporter leur production vers ces pays-là. Donc les entreprises vont avoir un marché très important à l'échelle internationale, ce qui va se répercuter sur la rentabilité des entreprises tunisiennes et en conséquence sur toute l'économie tunisienne. Ce constat va dans le sens des déclarations de Mahmoud Ben Mabrouk, porte-parole du mouvement du 25 juillet, pro-présidentiel, dans lesquels il a confirmé que son pays envisageait de rejoindre le bloc des BRICS. La Tunisie deviendra une porte d'entrée économique au profit des pays asiatiques, notamment la Russie et la Chine, ainsi que de l'Afrique du Sud et l'Inde. Étant donné que la Tunisie deviendra une fenêtre économique pour ces pays à travers la distribution de leurs produits, ce qui entraînera la roue de la croissance en Tunisie et créera une révolution économique. Et cela se reflètera sur la question de l'emploi, étant donné qu'il existe un grand marché d'entreprise en Tunisie et à l'étranger. Mahmoud Ben Mabrouk a également souligné que la Tunisie dispose des capacités qui la qualifient pour rejoindre le groupe des BRICS, comme elle a réussi en 2018 de rejoindre l'initiative Ceinture et Routes lancée par la Chine en 2013. L'emplacement stratégique de la Tunisie sur plan banc, la mer Méditerranée, comme porte d'entrée vers l'Europe et porte d'entrée vers le continent africain. Cette situation stratégique permet à la Tunisie de devenir une partie importante au sein du groupe BRICS, ce qui renforce sa demande pour rejoindre ce groupe. En réaction à ces déclarations, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exprimé la bienvenue de son pays à tout pays souhaitant rejoindre le groupe des BRICS, en continuant à travailler conjointement pour élargir l'adhésion aux BRICS par le biais de discussions approfondies et d'un consensus. Pour sa part, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, s'est dit satisfait de l'intérêt de la Tunisie pour une éventuelle adhésion aux BRICS et du fait que l'organisation est ouverte à la coopération avec tous les pays.